Musique Yo les gars c'est Laka j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant FIFA 17 Et aujourd'hui comme vous le voyez à l'écran je vais vous apprendre à tirer les meilleurs couvrons possibles Que ce soit pour les tireurs gauchers mais aussi les tireurs droitiers Donc voilà j'espère en tout cas que vous allez comprendre les petites astuces que je vais vous donner C'est assez simple mais il faut savoir plutôt gérer quand même Parce que c'est pas si évident que ça c'est beaucoup plus compliqué que sur FIFA 7 En tout cas je tiens quand même à vous le dire Mais c'est quand même assez simple une fois qu'on a compris la méthode Donc voilà je vous ai montré deux couvrons réalisés comme vous pouvez le voir sur FIFA 17 démo à l'écran Donc maintenant je vais vous expliquer comment faire tout de suite tout simplement c'est parti Donc on va commencer avec les couvrons pour les gauchers Donc il vous suffit de faire comme à l'écran Vous prenez par exemple un tireur gaucher tel que James Rodriguez Vous le décalez un maximum vers la gauche et le plus près du ballon Vous mettez trois barres de puissance comme à l'écran Et vous essayez de viser la lucarne droite Donc comme vous le voyez à l'écran le but sera de viser le poteau droit Et de faire en sorte que le deuxième joueur en partant de la droite du mur ait sa tête au niveau du poteau J'espère que vous aurez compris Donc les touches qu'il faut faire pour la Xbox One Il vous suffit d'appuyer sur LB, enfin de maintenir LB et de mettre vos joysticks gauche vers le haut à gauche Enfin vers le haut à gauche comme sur l'écran Pour la PS4 et PS3 c'est pareil le joystick gauche vers en haut à gauche Et de maintenir cette fois-ci L1 et non pas LB Enfin de toute façon vous connaissez les touches Playstation et Xbox Donc tout simplement comme à l'écran Ensuite comme vous l'avez dit ça va rentrer automatiquement normalement Comme ce coup franc avec Ramesh-Rodenguez magnifiquement bien tiré Donc je récapitule trois barres de puissance au niveau de la frappe On maintient L1 et on maintient le joystick gauche en diagonale vers le haut à gauche Donc comme je vous avais montré juste avant Donc voilà maintenant on peut voir le coup franc Franchement elle est plutôt bien partie Elle n'a pas été totalement dans la lucarne Mais bon ça suffit quand même pour entrer dans le but Donc voilà ça fait plaisir un bon but de Ramesh-Rodenguez Et vous pourrez inscrire ce coup franc contre tous vos potes Donc voilà notre coup franc cette fois-ci avec Dybala à notre gaucher Donc on se met le plus loin possible de la balle Le plus à gauche possible On essaye de maintenir Enfin d'avoir trois barres de puissance Donc le plus juste possible On met le deuxième joueur au niveau du poteau Comme vous voyez à l'écran j'ai entouré On vise la lucarne droite Donc pour cela LB plus joystick gauche En diagonale en haut à gauche Tout simplement et là boum la frappe Et ça rentre automatiquement Donc voilà j'espère que cette petite astuce va vous plaire Maintenant on va bientôt passer au coup franc Pour les droitiers cette fois-ci Donc là bien évidemment J'ai une petite parenthèse Je pense que vous l'avez constaté Les gauchers tirent à droite Et les droitiers tiront à gauche Donc c'est une frappe inversée Pour pouvoir faire un extérieur du pied Donc c'est plutôt cool Sur ce que vous pouvez faire ça Et c'est assez simple en plus Donc voilà maintenant On va passer au coup franc pour les droitiers Donc cette fois-ci ça sera au côté gauche Donc ici on a pour exemple Kevin Deumbrun le belge Donc on fait pareil que pour la précédente tactique Donc on se met le plus loin possible de la balle On se décale un maximum à droite Afin de faire un extérieur du pied On se met en plein milieu On vise avec 3 barres de puissance Comme d'habitude On met toujours le deuxième joueur dans le mur Cette fois-ci c'est le deuxième joueur En partant de la gauche En fonction qu'il ait sa tête Au niveau du poteau gauche du gardien Vous l'aurez compris Pour viser la lucarne gauche Donc pour Xbox One Cette fois-ci il faut maintenir LB Et mettre le stick gauche En diagonale en haut à droite Comme à l'écran Et sur PS4 c'est pareil Que ce soit sur PS3 aussi On met le joystick gauche vers l'écran Au haut à droite Donc en diagonale Comme l'Xbox Tout simplement Et là on laisse frapper Boum ça enroule Enfin ça enroule Ça fait plutôt un extérieur du pied Droit de Kevin De Bruyne Et ça rentre magnifique coup franc du belge Donc voilà ça rentre à tous les coups A chaque fois J'ai essayé plusieurs fois Et ça rentre tout le temps quasiment Des fois ça tombe sur le poteau Comme au début de la vidéo On s'en souvient Ça tombe souvent sur le poteau Mais il y a toujours un joueur qui suit Donc à 90% de chance Pardon Ça rentre à chaque fois Et ça donne but à l'issue d'un coup franc Donc ça fait plaisir Une bonne efficacité Franchement cet extérieur du pied C'est bien qu'ils aient rajouté ça Sur FIFA 17 C'est assez simple à utiliser Comme je l'avais dit précédemment Donc voilà Je récapitule vite fait Pour ces coups francs Donc on s'éloigne un maximum du ballon On se met en sorte D'être le plus au milieu possible Et on dirige l'écran Jusqu'à obtenir le deuxième joueur Au niveau du poteau Donc ici on voit pas se tourner dans le mur Il est au niveau du poteau gauche Du gardien Ici on se met bien au milieu Histoire de faire un bond En extérieur du pied 3 de ton écran On met 3 barres de puissance Et boum Ça rentre Magnifique but En plus ça passe en barre rentrant Donc c'est encore plus beau C'est juste magnifique Magnifique au front de ton écran Cette fois-ci Je pense que c'était le plus beau Qu'on a mis aujourd'hui À l'écran Donc c'est nickel Donc oui Pourquoi maintenir LB C'est simplement pour mettre De la puissance dans la folle Pour éviter que la balle s'envole Avec les 3 barres Parce que 3 barres de puissance C'est énorme Si on n'appuie pas sur LB Elle va partir loin dans les tribunes Donc voilà On revoit le ralenti De ce magnifique coufran C'est juste incroyable Et c'est hyper simple à utiliser Je pense que vous pourrez faire rager Vos adversaires en ligne En marquant plein de coufrans Donc c'est plutôt cool Donc voilà les gars C'est déjà la fin de cette vidéo Tutos entre guillemets Pour réaliser le peu Enfin des coufrans Tout simplement Sur FIFA 17 Donc voilà J'espère que cette technique va vous plaire N'hésitez pas à la partager A vos potes Si vous voulez faire découvrir A vos potes Ou si vous regardez Votre astuce Pour vous même Donc voilà un maximum De pouces bleus Si ça vous a plu Ou même un dislike Si vous n'avez pas Vous n'avez pas compris Ou je sais pas En tout cas dites moi En commentaire Des petites astuces Ou même des questions Si vous avez des questions N'hésitez pas Je suis là pour vous En tout cas moi J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vais vous laisser sur ces images Et je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titrage ST' 501